– Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors pourquoi ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui ? – Parce que d'abord les choses ont beaucoup évolué, puis on n'est plus sur le mode de la communauté urbaine, on est sur un nouveau mode qui est la métropole, depuis le 1er janvier 2015, et puis je pense qu'en 2001, Gérard Collomb arrivait, prenait la totalité des dossiers, aujourd'hui il y a une expérience qui est de plus de 15 ans, et donc le contexte n'est plus tout à fait le même, et donc je pense qu'on peut, et on doit d'ailleurs, et on n'aura pas le choix d'ailleurs en 2020, d'avoir un maire de Lyon et un président de la métropole ou une présidente de la métropole en 2020 ? – Alors dites-moi David Kimmelfeld, vous avez confié le poste de 1er vice-président à Marc Grivelle qui s'occupe des petits maires, on les appelle souvent les petits maires, je n'ai pas péjoratif, c'est parce qu'ils sont élus dans les petites communes, est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur sa volonté qu'en 2020, chaque maire, chaque commune plutôt, ait un élu au conseil métropolitain ? C'est ce qu'il veut Marc Grivelle ? – C'est le premier vice-président de la métropole, il s'occupe surtout des ressources humaines puisqu'il est en charge aujourd'hui des ressources humaines. Et comme je vais rencontrer aujourd'hui toutes les organisations syndicales, je pensais que c'était important de le dire, sa première mission c'est celle-là à la métropole. Après bien évidemment, il porte la voix des maires, des plus petites communes et des communes de taille moyenne. Et je pense qu'il y a une légitimité des maires à s'inquiéter et à demander une représentation, en tout cas de pouvoir porter leur voix dans les débats à la métropole. Il y a un travail qui est engagé, qui a été engagé dès mon élection, en lien avec la direction générale des affaires publiques. Il y a des premières réunions qui sont organisées, il y aura un rendu dans les prochains mois et on verra les pistes de travail. Aujourd'hui c'est difficile d'en dire plus, mais en tout cas le travail est engagé, a été engagé dès le mois de juillet. – Oui mais Marc Grivelle était très attaché à cette chose, alors ça paraît difficile sur le plan institutionnel puisqu'il faudrait avoir plus de 1000 élus si on voulait que chacun représente la même proportion de population. – C'est pour ça qu'un travail est engagé, parce que c'est clair qu'on n'aura pas 1000 élus dans une assemblée. – Vous nous rassurez. – Il va falloir trouver des pistes originales pour assurer en même temps la représentation de ces maires et en même temps avoir une assemblée qui puisse être opérationnelle. – Dites-moi David Kimmelfeld, vous êtes élu probablement pour 3 ans, est-ce que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, que vous voulez lancer, qui ne sont pas encore dans les tuyaux ? – Je crois qu'on arrive d'abord, moi je m'inscris dans la continuité de ce qui a été engagé, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis, moi, premier vice-président de cette métropole depuis 2014, donc dans la majorité auprès de Gérard Collomb. J'ai participé à l'élaboration du programme, j'ai participé aux discussions sur les investissements nécessaires dans toutes les communes, donc je m'inscris dans cette continuité. Par contre, il y a des sujets qui arrivent maintenant, qui n'étaient pas mûrs il y a encore quelques mois. Il y a un sujet sur le plan oxygène, extrêmement important, parce que la qualité de l'air c'est un élément important et d'attractivité et de proximité, parce que c'est un enjeu de santé publique. Donc il faut qu'on engage aujourd'hui les délibérations pour engager les actions. Il y a un deuxième sujet qui est le programme des solidarités, qui arrive en ce moment aussi en débat. Il va falloir traduire en acte notre programme des solidarités, parce que cette métropole, il faut qu'elle reste très attractive, il faut qu'elle continue à accueillir des entreprises, à créer de l'emploi, mais en même temps il faut qu'on soit attentifs aux plus fragiles sur notre métropole, et c'est ce programme qui va être engagé. Donc voilà deux axes, à mon avis, qui vont beaucoup nous occuper dans les prochains mois. Deux petites questions pour terminer. Première chose, on a beaucoup parlé ces derniers jours, la suppression des emplois aidés. Quelles sont les conséquences pour la métropole ? Alors d'abord sur les contrats aidés, bien évidemment, c'est une discussion extrêmement importante. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les conventions qui étaient passées avec la métropole et l'État, en l'occurrence la directe, sont assurées jusqu'à la fin de l'année. Les contrats qui seront signés jusqu'au 1er décembre pourront se poursuivre jusqu'en mai 2018. On entame maintenant un travail avec la directe, avec la préfecture, pour mesurer les conséquences. Moi ce que je pense, c'est qu'il y a, et le gouvernement l'a dit, des domaines qui vont être préservés, mais au-delà des domaines qui sont préservés, je crois qu'il faut se pencher aussi sur la question des publics à préserver. Moi j'aurais une forte demande sur un public bénéficiaire du RSA, où il faut qu'on soit attentif à ça, tout en considérant bien évidemment qu'il faut être attentif à ce que ces contrats aidés soient efficaces. Parce qu'il ne faut pas oublier que les contrats aidés, ce n'est pas simplement une aide à l'emploi, c'est surtout remettre des gens en mouvement pour que derrière ils aient un emploi. Et on le voit aujourd'hui, l'État a confirmé, en tout cas la préfecture, des contrats aidés, par exemple à des associations qui se sont engagées derrière à faire des CDI. Parce que c'est ça l'objectif du contrat aidé, ce n'est pas simplement d'avoir un salarié avec un bon tarif, c'est de pouvoir lui assurer derrière un emploi, et c'est tout l'enjeu à mon avis des contrats aidés. En 10 secondes, l'étudiant vient de vous classer, vient de classer Lyon en tête des villes étudiantes, mais il y a un point noir, c'est le prix du logement. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça ? Ce n'est pas tant le prix du logement, il y a un point noir sur la capacité à produire du logement. Et d'ailleurs on s'est beaucoup amélioré, parce que si nous n'étions pas améliorés, nous ne serions pas aujourd'hui premiers sur ce classement, on va continuer ces efforts-là. Eh bien on souhaite que ça continue. David Kimalfad, je vous remercie. Merci. Merci.